Je reçois beaucoup d'emails ces temps-ci de personnes qui me disent « Hey, as-tu vu qu'est-ce qu'un tel a écrit sur ton vidéo? » « Qu'est-ce qu'un tel a écrit de toi dans le journal? » Peu importe. Et qu'est-ce que t'attends pour y répondre? Tu devrais le planter, tu devrais le blaster, pis tout. Je vais vous lire un texte de mon ami François Avoir, que j'ai mis la permission pour, évidemment, le passer, et qui m'a accordé. C'est un texte qu'on peut retrouver dans son livre « Avoir Chronique ». Un excellent livre, d'ailleurs, si je peux me permettre. Le texte s'intitule « Le virus du JSB ». Ça va vous donner une idée où est-ce que je me situe par rapport à ce que je fais. Bonjour et bienvenue à Avoir.com. Les cyberlecteurs qui visitent la section « Commentaires des lecteurs » auront remarqué que, depuis les débuts de cette chronique hebdomadaire il y a trois semaines, Jean-Sylvain Bibeau sévit dans la rubrique « Commentaires des lecteurs ». Jean-Sylvain Bibeau n'aime visiblement pas l'ensemble de mon œuvre. Il se fait aller de clavier pour me signaler que, lorsqu'il tape « A-V-A-R-D », sur son écran apparaissent les lettres « C-A-C-A ». Moi, je n'aime assurément pas son nom. En 2006, on a l'air encore de s'appeler « Bibeau » me sidère. Les noms propres ne sont pas immuables. Même les magasins de Croteau ont changé de nom. Ils devèrent l'Aubainerie Croteau, qui a changé de nom pour l'Aubainerie, qui vient de changer de nom pour devenir Eureka. Heureusement, le magasin n'a pas coupé dans la qualité. Remarquez, c'était impossible. Même les seins évoluent. Traîner sur les sites porno rétro, vous verrez. Alors, l'évolution est même possible pour les totons à la Bibeau. Mes trêves de gaminerie. Jean-Sylvain Bibeau râle à chacune de mes chroniques. Il revient comme un herpès du billet, une cloque de la chronique, une cirrosité de l'humeur. Bien sûr, il pourrait ne pas être de mon avis, mais voilà, il ne le sera jamais. Pire, il ne s'y intéressera jamais. Pourtant, il s'accroche à moi comme un clou de fesse. Ce serait trop facile de l'ignorer. Or, je déteste la facilité, bien qu'elle me permette souvent de gagner ma vie. Alors, j'avais abordé le cas JSB. Après tout, qu'on l'ignore ou non, il est là et le sera eu jusqu'à la fin de mes jours. Je vous rassure tout de suite, je le connais bien. Jean-Sylvain Bibeau, il me suit depuis longtemps. Enfant, il se moquait de moi quand je m'initiais au vélo à deux roues. À l'école, il s'amusait d'avoir tout compris avant moi. Au secondaire, il affirmait déjà connaître tous les mystères féminins et il se plaisait à railler ma virginité. Au cégep, il me snobait. Quand je commençais à écrire, il refusait mes manuscrits. Quand je suis parvenu à publier, il crachait sur mes écrits. Quand les bougons sont apparus, il me traitait d'ado attardé ou de pseudo-whatever. Aujourd'hui, il commente mes chroniques qu'il n'aimera jamais. Depuis, j'ai un magnifique divitesse rouge. J'ai obtenu un baccalauréat. J'ai fait l'amour à plusieurs femmes, de plusieurs faces ou coquines. J'ai publié quatre romans. Près de deux millions de téléspectateurs ont apprécié les bougons et vous lisez cette chronique. Merci à vous. Jean-Sylvain Bibeau, vous le connaissez aussi. Un Jean-Sylvain Bibeau, on entraîne tous un. C'est parfois un professeur qui nous traite de cruches, un collègue qui nous niaise, les institutions qui nous méprisent, un époux qui nous dénigre, une mère qui nous serine qu'on ne vaut rien. C'est aussi ça, la vie. Le Jean-Sylvain Bibeau apparu dès les premières lueurs de l'humanité. Comme les dents de sagesse, on trimballe au fil de l'histoire sans la moindre véritable utilité. Quand un homme préhistorique maîtrise le feu, Jean-Sylvres est là et réthorique que ça ne servira qu'à provoquer des incendies. Un second invente la roue, il la trouve trop ronde. Les évangélistes ont changé son nom pour Judas Iscariot, celui qui a salopé la révolution hippie de Jésus. Saint Jean-Sylvain de Saint-Bibaud réapparaît au sein d'un tribunal de l'Inquisition qu'il préside. On y condamnera un certain Galilée qui prétend que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Dès la première publication facilité par Gutenberg, Jean-Sylvain Bibeau écrit dans la section Courrier des lecteurs « L'invention de l'imprimerie est la peste moderne de l'esprit. » Jean-Sylvain de Bibeau est sur le bateau de Christophe Colomb. Il râle qu'on ne s'en va nulle part. Dès qu'il pose le pied en Amérique, il râle que rien ne vaut les vieux pays. John-Sylvain Bibeau travaille à la compagnie de disques DECA et assiste à une audition des Beatles encore inconnues. Il conseille à la compagnie de rejeter ses poids dus, parce que c'est fini des groupes de guitare. Depuis l'existence des gens libres, il y a des Jean-Sylvain Bibeau. C'est un virus, le virus JSB. Dès qu'on s'enfarge, il se multiplie. Dès qu'on se trompe, il éclate. Dès qu'on rate, il s'éclate. C'est une espèce de bactérie mangeuse de rêve que, si on y succombe, bouffe nos espoirs et atrophie le muscle de l'audace. Le virus sape insidieusement le moral jusqu'à l'abandon et provoque la résignation. Néanmoins, un fol espoir s'agit. Si on le combat un peu, d'échelon en échelon, de mini-réussite en petite victoire, on l'entendra de moins en moins, bien qu'il crie de plus en plus fort. Normal, le JSB a la particularité de ne jamais s'élever. Je suis porteur du JSB, mais la maladie ne se déclare pas. À force, j'ai développé des anticorps. Si parfois vous vous sentez fièvreux, si vous sentez une poussée de JSB, j'espère que cette chronique vous servira d'antidope et que ma désinvolture, doublée par ma liberté, vous soigne un brin. C'est bientôt la semaine du suicide. Jean-Sylvain, si tu ne sais pas quoi faire, j'ai un projet pour toi. Sous-titrage ST' 501